Allez, debout là-dedans, vendredi matin, dernier réveil de la semaine, oh c'est beau ça, on va se faire Sib et Amir là, juste après l'actu, soyez les bienvenus, c'est 8h30 sur l'énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton, avec Frédéric Blat. Bonjour, pas de changement pour la carte météo de cette fin de semaine, le soleil va rester omniprésent dans un ciel bleu azur, avec des températures qui vont encore bien grimper facilement au-dessus des 30 degrés, 33 sont prévues au meilleur et le plus souvent 24 degrés d'euro élevé sur le littoral actuellement. C'était la météo, avec votre restaurant, la trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap-Daye. Jusqu'à la dernière minute, vous êtes encore nombreux à être en vacances sur la côte d'Azur en cette fin août. On a rencontré Eponine et Nicolas à Menton et ils ont l'air de se plaire ici. Je viens du Nord. Je viens de Lorraine, je vis actuellement à Londres. On vient voir la famille, ça fait du bien de venir ici détente, de profiter du soleil et de la bonne nourriture. Même qu'il n'y ait pas la famille, Menton, ça reste quand même une très jolie ville, parfaitement détente pour passer les vacances ici. Le reste du temps, on va faire des visites et on ira sûrement visiter un peu dans la région, il y a des lacs, il y a des grottes, il y a plein de choses à faire. Des soirées aussi. Personnellement, je préfère rester à la plage parce que j'ai un travail relativement difficile. Je suis analyste financier dans une banque d'investissement. Et rester juste sur la plage, ça me convient très bien. Bon, il n'y a plus qu'à s'accorder sur le programme. Alors, bonne fin de vacances à vous. La baignade encore très sympa aujourd'hui avec une mer à 25 degrés. Certains aiment tellement nos plages qu'ils auraient tendance à se les approprier. À ce sujet, une lettre a été envoyée au maire de Roquebrune-Cap-Martin pour l'en informer et que des décisions soient prises. Selon cette lettre ouverte, les plages sont, dès le matin, envahies par du matériel sans occupants. Ils réservent les meilleurs emplacements, puis vacent ensuite à leurs occupations loin du bord de l'eau avant de venir se poser bien plus tard. Une situation qui touche également les plages de Menton. La lettre circule sur les réseaux sociaux. À la plage toujours, le Conseil d'État se prononce aujourd'hui sur le sort du Burkini. Le verdict est attendu à 15h. La décision fera jurisprudence concernant ce maillot de bain intégral sur les plages. C'est-à-dire les règles à suivre sur tout le territoire français concernant les arrêtés municipaux sur le sujet. L'Italie de nouveau secouée. 48h après le séisme, la terre a encore tremblé. Cette nuit, une quarantaine de secousses ont été ressenties dans le centre du pays. Mercredi, le tremblement de terre a fait au moins 250 morts, dont 8 étrangers. Ça aurait pu être pire. Le tirage au sort des poules pour la Ligue des Champions a eu lieu hier dans la Principauté. Et les Rouges et Blancs seront dans le même groupe que les Russes du CSK à Moscou, les Allemands du Bayer Leverkusen et les Anglais de Tottenham. Point du match de Ligue des Champions, lettre à Z, 14 septembre. D'ici, l'on se concentre sur le championnat de Ligue 1. OEM Lorient, en ouverture de la troisième journée ce vendredi à 20h45. Monaco ne jouera que dimanche face au PSG, au Louis II. Et Nice affrontera le LOSC demain. Les fans de Britney sont au rendez-vous. C'est aujourd'hui que sort officiellement Glory, le nouvel album de la chanteuse. La popstar y interpelle d'ailleurs un titre en français, coupure électrique. Tout sourit à l'artiste puisqu'elle sera le sujet d'un biopic pour la chaîne américaine Lifetime, un projet qui déplait malgré tout à la star. Elle préférait oublier certains de ses déboires médiatiques. Voilà pour votre actue. Bonne journée.